Je n'ai pas suivi sur la comparaison entre Macron et Bachar el-Assad. Quand on veut évaluer la pertinence de violences en politique, ça n'est jamais une évaluation en soi. Vous ne répondez pas sur la logistication de la violence ici en plus. Et en rapport au système politique dans lequel on vit. Je n'ai pas dit que Macron égale Bachar el-Assad, c'est quand même dommage. Ne vous faites pas plus bête que vous n'êtes. Donc je vais me réexpliquer. Si vous voyez les mêmes images de vitrines détruites demain à Damas, pour des gens qui seraient contre le pouvoir de Bachar el-Assad, d'un seul coup, cette violence vous serait beaucoup plus sympathique. Pas d'un seul coup, je peux vous le dire, mais beaucoup plus sympathique. Voilà, et donc ce n'est pas la violence en soi qui vous effraie. C'est la cause pour laquelle on est violent. Donc le vrai débat entre nous ne va pas être faut-il détruire des vitrines ou pas. Moi je ne suis pas pour détruire des vitrines. C'est est-ce que la cause des Gilets jaunes... Et quand on a d'autres moyens de s'exprimer en France, notamment à la voie démocratique, est-ce que la violence se justifie ? La preuve que non. On ne va pas rester sur la Syrie parce qu'on va s'embrouiller. La preuve que non, ils n'ont pas d'autres moyens de s'exprimer. Puisque s'ils en viennent à faire ça, c'est bien qu'ils considèrent que les courroies habituelles d'expression sont viciées et que, par exemple, le jeu électoral est un jeu vicié qui fait toujours gagner les mêmes, qui a même été programmé pour toujours faire gagner les mêmes.